Vanilla Nonin Maché, la mère de la célèbre mannequin Gisèle Bundeschön, est décédée ce dimanche 28 janvier 2024, à l'âge de 75 ans. Elle souffrait d'un cancer. Gisèle Bundeschön est en deuil. Sa mère, Vanilla Nonin Maché, est décédée ce dimanche 28 janvier 2024 des suites d'un cancer à l'hôpital Moineau de Vanto, au Brésil. Elle y avait été admise le vendredi et s'est éteinte deux jours plus tard, déclare l'établissement dans un communiqué. Vanilla Nonin Maché était âgée de 75 ans et était mère de six enfants, Rafaela, Graciela, Gabriela, Raquel, Patricia et sa sœur jumelle, Gisèle Bundeschön. La mannequin de 43 ans ne ceste pas encore exprimée à propos de la mort de sa mère. Vanilla Nonin Maché, une mère proche de ses enfants anciennes caissières dans une banque, qui a pris sa retraite, Vanilla Nonin Maché faisait tout pour élever au mieux ses six filles qui ont grandi dans une famille de classe moyenne dans la ville d'Horizontina, au Brésil. Si est-il qui a inscrit ses filles dans une école de mannequins et qui a certainement permis à Gisèle Bundeschön d'avoir cette carrière incroyable. J'ai grandi en voyant ma mère faire toujours de son mieux pour faire tout ce qu'elle pouvait pour nous six, les filles. Ma mère a consacré toute sa vie à sa famille et l'a fait avec tant de grâce, avait écrit la mannequin sur son blog. Gisèle Bundeschön partage des souvenirs avec sa mère très active sur Instagram, Gisèle Bundeschön partage souvent son quotidien. Que ce soit des photos avec ses enfants, Vivian et Benjamin, qu'elle a eues avec son ancien compagnon, Tom Brady, ou de son activité de mannequin. Le 23 juillet 2022, elle avait souhaité un joyeux anniversaire à sa mère en publiant une série de photos d'elle deux. Joyeux anniversaire maman ! Je serai toujours reconnaissante pour tout ce que tu as fait et continue de faire pour nous. Merci pour toujours de nous aimer, nous inspirer et nous apprendre tant. Merci de m'avoir donné l'avis. Je t'aime tellement, écrivait-elle. En commentaire, ce dimanche 28 janvier, les abonnés de la mannequin partagent leur chagrin et adressent leurs condoléances. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada